Merci bien, on commence d'entrer, comme ça on va pouvoir un peu expliquer les choses, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques à l'Ikan Ghoul pour rien, donc peut-être je vais mettre ça sur le compte de l'incompréhension, ou bien peut-être de la désinformation, ou l'Ikanet, peut-être Nassim Aklan Sharfim. Déjà pour les Jeux Olympiques, Juste pour expliquer un peu la configuration du TAT, Mourla Coupe du Monde 2022, bien sûr, la DTN et surtout le Président, qui m'a confié la responsabilité de cette équipe nationale des U13, forcément. On a dit Mourla Coupe du Monde, donc je rappelle bien Mourla Coupe du Monde 2022. Donc Mourla Coupe du Monde 2022, l'objectif d'Yanak, c'est Ndiou, la Coupe d'Afrique, bien sûr, U13, et forcément, M'Nerd, on se qualifiait pour les Jeux Olympiques, et forcément avoir un objectif élevé, Ndiou, une médaille, Inch'Allah. Donc, fin de contexte, Ndiou, la responsabilité, forcément, je m'investis à 100%, donc si je me rappelle bien, au mois de mars, 2023, le match contre le Brésil, peut-être déjà, il y avait pratiquement, je crois que c'était 7 joueurs Olympiques. Ken Ken Kishta, Bouchoiri, Monset Zouir, Nus, Ken Salah, Ken Amawi, si je me rappelle bien déjà, il y avait commencé le processus. Au mois de juin, si je me rappelle bien, 2023, malamnage des Olympiques, pour la Coupe d'Afrique, d'ailleurs, on a fait un mauvais mois de juin, parce qu'on avait laissé les joueurs de BOTOLA pour finir le championnat, et les joueurs Olympiques pour se préparer. On a pris nos erreurs, pour que, justement, au mois de juin, les joueurs Olympiques, quand même, restent avec l'équipe 1. Donc, voilà, le processus, il a été clair, donc je me suis investi. Ce qui m'a dérangé un peu, si on peut aller dans le dérangement, c'est Un an après, il y a eu ce souci. Peu importe aujourd'hui, maintenant c'est clarifié. Quand le président a donné la responsabilité de nommer le sélectionneur de U23 pour les Jeux Olympiques, et je le remercie pour la confiance, c'est moi qui ai nommé Talek Ski-Tioui, et j'assume ce choix, et j'ai pris la responsabilité de, si ça ne se passait pas bien, bien sûr, de prendre la responsabilité, et d'ailleurs, je t'ai tourné la responsabilité, puisque quand on a perdu un match aux JO, c'était la faute du sélectionneur des A. Mais avec Talek, ça s'est super bien passé, puisque déjà, on avait une réunion au préalable, quand il était au masque de fesses, quand je lui ai proposé le challenge des Jeux Olympiques, et sur tout le mode opératoire des Jeux Olympiques, tout était clair. C'est-à-dire qu'il savait très bien que les joueurs, ils les auraient pratiquement 15 jours avant les Jeux Olympiques, ils savaient que les joueurs étaient avec moi, qu'ils travaillaient avec moi, et qu'ils allaient les récupérer. On a travaillé ensemble dans le processus pour que les clubs acceptent de libérer les joueurs, puisque ce n'était pas une date de FIFA. Donc, pendant tout le mois de vacances que j'aurais dû avoir, c'est moi qui me suis déplacé pour convaincre et Monaco, et le Bétis de Séville, et le Havre, et X et Y. Bon, c'est vrai que j'ai échoué sur Chevi Riyad et sur Saïbari, du PSV, puisque les clubs n'ont rien voulu entendre, malgré que jusqu'à la dernière minute, on s'est bien battus. Le fait que Hezouzi vienne le vin avec Bologne, avec bien sûr Marco Dibayu, avec qui j'ai eu un très bon contact, on a trouvé l'accord, alors qu'au début, ils ne devaient pas libérer. Donc voilà le processus, comme l'a dit Tarek, et il a très bien expliqué, comment on a fonctionné pour que le Maroc gagne à la fin. Et en fait, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est que dans le processus, peut-être maintenant que je vous le fais, le processus, dans ce processus, c'est le résultat. Est-ce qu'à la fin, on a réussi à être champion d'Afrique et à avoir une médaille ? Peu importe le processus, je peux comprendre que pour certains, ils ne sont pas habitués, mais le résultat, il est que je prends eu participation aux Jeux Olympiques, et depuis 1972, le Maroc n'avait jamais passé des tours. Du tout. Et aujourd'hui, on est la première équipe, historiquement, à être médaillé. Et félicitations à elle, parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Donc, à partir du moment où il y a le résultat, et qu'en deux ans, Hamdou Miller, on est passé d'une équipe qui fait une demi-finale de Coupe du Monde, qui fait une demi-finale de Jeux Olympiques, qu'on a rajouté les effectifs, et tous ces jeunes, puisque sur les 18 joueurs, il y en a tous qui sont passés par l'équipe par avant. Donc, ça veut dire que j'ai intégré, dès la fin de la Coupe du Monde, un processus de rajouté l'équipe, pour préparer, bien sûr, le présent, puisque moi, je suis jugé sur le présent, et je vous l'accorde, mais mon travail en tant que cadre marocain et entraîneur national, c'est de préparer aussi l'avenir, parce que ce qu'on prépare, c'est 2025, 2026, mais aussi 2030, pour le sélectionneur qui sera en place, Inch'Allah, à ce moment-là, et pour qu'à chaque fois, il y ait un process fédéral, bien sûr, et initié par le président aussi, qu'on a un process, que le Maroc ne fasse pas qu'un coup, une demi-finale de Coupe du Monde, et qu'il n'y ait plus rien derrière. Et dans ce processus, bien sûr, il y a des dommages colatéraux. Des fois, bien sûr, on pourrait appeler des formes du moment, mais des fois, par exemple, comme aujourd'hui, « Kanaito es nous. » « La dernière fois, c'était l'intradie. » Et peut-être que plus tard, on aura encore des jeunes. « Ben je m'arrête, dis-moi, il s'est fait de m'aider à l'a, mais quelques mots quand je vous rends. » Donc, à la fin, pour terminer, la relation était parfaite entre Tarek. D'ailleurs, pour finir, on avait à disposition d'équipe olympique, pratiquement, tous les moyens de l'équipe A, puisque, et le staff technique était présent, tous les mois, et le staff médical avec le docteur Boudot était présent, et la réprétisation, et tout ce qui est organisationnel des arts, on l'a mis à disposition d'équipe olympique pour avoir du succès. Alhamdulillah, Olamakhaïdnash, on a remis la première médaille de l'histoire, et on est très fiers, et il faut féliciter, et les joueurs, surtout Tarek et son staff, et bien sûr, la fédération de présidents, d'avoir eu cette ambition, et d'avoir mis les moyens à disposition de cette équipe, pour que le Maroc, comme l'a dit Tarek, il a bien expliqué, et c'est ce que j'ai aimé, pour que le Maroc soit gagnant, parce qu'à la fin, bien sûr, on a été beaucoup critiqué, pourquoi l'équipe n'a pas pu se préparer plus tôt avec Tarek, déjà, il faut expliquer, comme ça on va finir, parce qu'il faut bien prendre le temps, ce n'était pas une date FIFA, donc, en tant que journaliste, déjà, il faut connaître un peu ce qu'est une date FIFA, quand il n'y a pas une date FIFA, les clubs ne sont pas dans l'obligation de lâcher les joueurs, on est à leur disposition, s'ils veulent vous les laisser, ils vous les laissent, par exemple, à S8, ils vous les ont laissés quatre jours avant, et c'était utile, donc, en tant que journaliste, en tant que presse spécialiste, il faut expliquer ça aux gens, les mecs à Fouches, et Tarek, c'est pour ça qu'il a fait un travail fantastique avec le staff, c'est qu'on a fait le maximum pour que les joueurs, on est la meilleure équipe possible, et en dix jours, on a travaillé tous ensemble pour que cette équipe, elle réussisse à remettre une médaille, Alhamdoulilah, on est médaille de bronze, c'est la première médaille en sport collectif de l'histoire du sport marocain aux Jeux Olympiques, donc je pense que, voilà, Alhamdoulilah, je pense que le volet est fermé, on l'a très bien expliqué, et maintenant, on va se concentrer sur ce qui nous importe, Inchallah, c'est prêt pour la Cannes 2025 au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada